L'Oisans est un pays de montagnes durs et pentues, et dans les rares villages d'altitude, on mène une vie très rude, à l'image des colporteurs de l'Oisans qui quittent chaque hiver le pays pour aller chercher ailleurs, parfois très loin, les ressources qu'ils ne trouvent pas sur place. La neige est une contrainte, une source d'inactivité forcée. Seul secteur relativement favorisé, la plaine de l'Oisans, zone agricole basse et plate, rare en montagne, et important lieu de passage, la route de l'Italie par le Lottaret. Bourdoisan est un bourg d'étapes assez important. Avec la houille blanche, les valets s'équipent, Romanche, Lac-du-Chambon, les travailleurs affluent de toute l'Europe, le train arrive à la montagne, on exploite même des mines de charbon à l'emplacement de l'Alpe d'Huez. Simultanément, quelques élites commencent à découvrir l'attrait de la conquête des sommets. Les hôtels d'alpinisme fleurissent dans la vallée. Dans le sillage des ingénieurs hydrolytiens, Pomagalski installe le premier téléski. La pente est vaincue, la neige devient un plaisir, et avec les congés payés, le tourisme d'hiver se développe sur les Alpes de Mont-de-Land, Venosque et Huez, qui deviennent des pionniers du ski alpin. L'Alpe d'Huez et les deux Alpes sont rejointes par Villars-Rocula, Oz, Horis et Vaujani pour former un immense domaine skiable, interconnecté et de plus en plus équipé. Partout ailleurs, avec la création du Parc National des Écrins, la montagne cultive son côté nature à préserver. Les différences se creusent entre ces différentes façons de vivre la montagne. La communauté de communes de Loisan a lancé l'élaboration de son schéma de cohérence territoriale en 2012. Les élus ont souhaité que ce SCOT soit plus qu'un simple document d'urbanisme, mais un réel projet de territoire pour l'ensemble des 20 communes et qui permettent de s'interroger sur l'urbanisme, l'habitat, la mobilité, le développement économique et le maintien de l'environnement, d'exception du territoire. Pour lancer cette démarche, les élus ont arpenté, redécouvert le territoire de Loisan où chacun a pu partager ses projets, ses enjeux et ses problématiques dans l'objectif d'établir une vision commune de Loisan. Ces balades ont été menées avec le concours du CAUE, animé par Jean-François Lioncamp, fin connaisseur des territoires de montagne. Le CAUE Livet et Gavet Porte d'entrée du territoire et cœur industriel historique de Loisan, la vallée de la Romanche accueille aujourd'hui un nouveau projet EDF, ajoutant à un patrimoine hydraulique imposant une prouesse technologique unique en Europe. On peut y voir une opportunité de reconversion pour cette vallée austère, boudée jusqu'ici par les résidences secondaires et les équipements touristiques. Une vallée tiraillée entre Oisan et Sud-Grenoblois. Comment rebondir sur les nouveaux développements industriels pour que les gens ne fassent pas que passer. Plaine, Bourdoisan et Allemont Quand de base de la saison estivale et territoire des résidents permanents, la plaine subit assez peu les aléas de la saisonnalité grâce à une offre importante de commerce et de services. Les projets de liaison par câble vers les centres économiques que sont les stations montrent la volonté d'un positionnement durable dans l'économie du territoire, notamment dans l'offre touristique. Cette plaine agricole de montagne très convoitée est le centre géographique de Loisan. C'est un lieu de passage obligé, mais aussi une centralité. Les villages remarquables Territoires aux mille hameaux, Loisan difficile d'accès des villages remarquables, offrent une alternative nature aux grands pôles économiques, en particulier en saison estivale. La tradition de ruralité se maintient difficilement, mais le pastoralisme parvient encore à limiter l'invasion des paysages par la forêt. Les perspectives de développement varient en fonction des spécificités de ces villages et hameaux à l'équilibre fragile et qui luttent pour maintenir leur population, notamment en gardant des commerces et services de proximité à l'année. Favoriser une extension modérée combinant le développement de l'activité agro-pastorale et un accueil touristique lié à la dimension patrimoniale et paysagère de ce territoire protégé. Les stations de renommée internationale associées aux stations-villages sont les locomotives économiques de Loisan. Mais ce dynamisme exponentiel impose un renouvellement constant des structures d'hébergement et de déplacement, une remise en cause régulière des offres touristiques, sportives et culturelles. Le défi est de passer d'une vision de construction permanente à une vision d'efficacité et de qualité du bâti existant. Ces trajectoires économiques et culturelles contrastées font qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un territoire de montagne, mais bien d'un territoire multiple où se côtoient des montagnes, avec des réalités et des visions, parfois opposées de leurs évolutions. L'enjeu du Scott de Loisan sera de reconnaître et d'assumer ces différences et de chercher non pas ce qui divise, mais ce qui rassemble, les complémentarités et les potentiels partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada